Salut tout le monde c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire de la retopologie automatiquement avec l'add-on quad remesh en fait dans cette vidéo je vais vous montrer deux méthodes la méthode avec l'add-on qui est payante et il y a quand même une version d'essai et la méthode gratuite directement sur blender cet add-on a été développé pour plusieurs logiciels de modélisation cordier notamment Autodesk, Crodesmax, Maya, Modo et Blender qui sera l'objet de cette vidéo alors pour télécharger quad remesh on va tout simplement venir ici soit on télécharge la version d'essai soit si on a de l'argent on peut également l'acheter bah nous comme on n'a pas vraiment de l'argent moi ça n'est pas très riche on va utiliser la version d'essai du coup on va cliquer ici et là vous allez en créer votre adresse mail une fois que vous allez en créer votre adresse mail ici on va vous envoyer automatiquement un mail comme ceci une fois qu'on vous l'envoie vous cliquez tout simplement sur le lien en question et vous allez tomber sur cette page et là on va choisir la version de quad remesh qui correspond à notre système d'exploitation bah là nous on va prendre la version windows et l'add-on blender du coup celle ci on clique là il y en a télécharge bah moi je l'ai déjà téléchargé et je l'ai mis sur le bureau mais en fait il faut toujours le mettre quelque part comme dans mes documents par exemple une seule à une fois que cela est fait vous allez venir sur blender pour cette vidéo j'ai décidé de prendre cette tête de personnage trop mignon pour exemple si on part en edit mode vous allez voir qu'en fait il y a tout plein de vertices et c'est affreux et nous on va utiliser l'add-on quad remesh pour remédier à cela comment l'installer pour l'installer on va venir dans edit dans preference ici on va aller sur add-on ici on va cliquer sur install là je vous ai dit j'ai mis moins d'add-on sur le bureau du coup je pars dans desktop et je clique sur quad remesh 1.0 et là je coche ici c'est tout bon pour l'installation on va refermer ici ensuite on va appuyer sur la touche n pour pouvoir ouvrir le menu et pouvoir utiliser notre add-on en question avant avant d'utiliser notre add-on il faut venir tout d'abord ici au niveau de la licence manager et au niveau de l'adresse mail vous allez en créer votre adresse mail que vous avez défini sur le site exosite une fois cela fait vous cliquez ici sur activité ça va permettre d'activer la version d'essai ensuite on va refermer ici et pour faire une retopologie instantanée de nos objets on va tout d'abord le dupliquer on va placer une version ici et la version à faire la retopologie soit de ce côté donc du coup là je vais les ancrer tous les deux comme ça alors sur celui ci on va effectuer la retopologie en question du coup on va tout simplement ici la valeur de base du quad quand tu as cinq mille et on va cliquer sur le match its bien d'avoir commencé à charger comme ceux ci et ça va atteindre 100% du coup là on attend quand des génies de la retopologie on attend quand tu peux et vous allez voir qu'en fait cet add-on est vraiment vraiment super comparé à la retopologie instantanée qui est présente dans blender du coup là la retopologie est terminée ici on part en edit mode vous allez voir qu'en fait que la topologie est vraiment propre vous voyez que là on a des aides qui s'adaptent automatiquement à la forme du visage de nos personnages et là si vous voulez par la suite en smooth tout simplement et pour ce qu'il veut vous pouvez également ajouter la subdivision de surface mais là c'est par cause important pour la vidéo donc là on vient de faire la retopologie à l'aide du quad remercier la donne sur celui ci on va encore le dupliquer on va placer une retête ici en bas puis c'est monsieur on va effectuer la retopologie instantanée à l'aide du remèche qui est de base dans blender du coup on va venir là on va venir sur remèche ici et on va utiliser le quad qui se retrouve là et donc on va cliquer sur croire quoi gris flot remèche et là on va laisser cocher use mesh symmetries on va cocher là et on va coucher ici et voilà ici en bas on va mettre c'est vivre on va cliquer sur ok ok la retopologie avec le mesh de blender terminée si on part en edit mode vous voyez d'abord que là on a beaucoup plus de vertices comparé à ici du moins ça peut être les mêmes vertices mais là c'est beaucoup plus bizarre vous voyez qu'ici on a des défauts même là en bas même au niveau des oreilles on a perdu pas mal de détails et c'est vrai qu'en fait c'est possible de les récupérer mais bon parce qu'on a la flemme deux fois jacques là voilà la différence et un autre chose également c'est que lorsque le mesh de blender a fait la retopologie elle a carrément fermé les vides de mon personnage alors qu'avec la retopologie de quad remèche là on a toujours le vide et ici mon modèle de base affreux les amis c'était tout pour la vidéo vous savez maintenant comment faire de la retopologie instantanément avec la donne quad remèche merci on va suivre et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye